Si vous aviez eu une matière unie ou un dégradé, par exemple, sans les différents motifs, les différents dessins, vous auriez pu utiliser une normal map que vous avez téléchargée. Ça, ce sera quelque chose à essayer plus tard. Voilà. Normal map. Dans Bing, quand on tape normal map, voilà ce qu'on obtient. Normal map pour texture de mur. Il va falloir préciser, peut-être, dans les filtres que je veux, des images que j'ai le droit d'utiliser. Du coup, il n'y en a plus beaucoup. Je vais prendre des Creative Commons, voilà. Et donc, vous pourriez télécharger une image comme ça. Vous auriez pu télécharger une image de normal map, en espérant qu'elle soit au raccord, normalement oui, quand même, et l'utiliser pour faire du relief. Donc, les normal maps, ça se fait comment ? Ça se fait en créant des objets 3D et en générant la normal map au départ du relief réel de l'objet 3D. Dans un logiciel 3D comme Blender, par exemple. Ça se fait au départ d'images dans Photoshop, mais c'est un peu du bidouillage. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est un peu contourner le problème. On ne fait pas d'objets 3D. On crée la normal map au départ d'une image. C'est un peu bizarre, quoi. Mais ça marche. C'est un peu bizarre.